et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc pour la partie 3 du chapitre 3 je pense qu'on arrive au bout de ce magnifique histoire je sais pas ce qui nous attend il va y avoir encore plein de rebondissements on s'était quitté sur les énigmes du grenier on en a d'autres à faire c'est parti qu'est ce qu'ils vont encore découvrir on avait découvert une lettre e ou l on sait pas trop une lettre o on a appris que marianne avait fui sa mère qu'elle venait d'une famille riche on en apprend tout le temps pour ça de toute façon je vous mettrai le let's play complet enfin et on va continuer à essayer de résoudre les énigmes de ce fameux grenier caché c'est parti alors ici on avait découvert la lettre o ici on avait découvert la lettre e ou l je ne sais pas trop et maintenant elle veut qu'on aille ici alors oupla je suis un petit peu trop près à mon avis alors on va examiner c'est quoi ça un genre de cartes un genre de cartes un alors ça m'en dit pas plus alors on va faire un petit peu du pifo mètre ou cela je ne sais pas faudrait cliquer sur sur différents boutons je ne sais pas on va chercher alors le vieil ours et mémé castor le vieil ours et mémé castor d'accord c'est le château de la dame de ray c'est quoi cette espèce de plante par dessus oh c'est des fleurs de salmon berry j'en suis sûr hé ce diplôme d'études de l'environnement sert enfin à quelque chose c'est la maison de la princesse ok donc ça fait un circuit avec des lumières une sorte d'horloge on dirait que ça fait rien c'est peut-être cassé alors on va tout désélectionner si je peux je suis presque sûre que ce qu'on a trouvé dans la cachette était daté je pense qu'on devrait aller voir on va désélectionner on a tout désélectionné alors la maison elle s'enfuit elle va dans la cabane c'est la maison de la princesse le repas non c'est pas ça alors le château c'est le château de la dame dorée c'est la maison de la princesse l'horloge une sorte d'horloge ça va se jouer là peut-être on dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor c'est quoi cette espèce de pourquoi il se passe rien la fleur d'abord c'est quoi cette espèce de plante par dessus oh c'est des fleurs de salmon berry j'en suis sûr on dirait un dîner on dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor alors le château la fleur c'est quoi cette espèce de plante par dessus oh c'est des fleurs de salmon berry j'en suis sûr c'est la maison de la princesse la cabane une sorte d'horloge l'horloge on dirait un dîner non la fleur alors le château la fleur pourquoi cette espèce de plante par dessus oh c'est des fleurs de salmon berry j'en suis sûr elle se diplôme d'études c'est la maison de la princesse la cabane on dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor et l'horloge une sorte d'horloge allez fleur l'horloge une sorte d'horloge c'est la maison de la princesse on dirait un dîner entre le vieil ours et mémé castor alors j'ai vraiment fait au pif au maître vous êtes honnête avec vous j'ai essayé de voir par rapport à ce qu'on a lu avant mais alors lire ce que la princesse avait perdu ce que la princesse avait perdu ça viendrait pas du livre des gobelins pas que je sache ça y ressemble en tout cas la perte de la princesse c'était une fois dans une forêt ancienne et profonde d'une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois au terme d'une fuite éperdue à travers la forêt elle avait atteint cette maison avec pour seule possession les habits qu'il avait été et un dernier objet de sa vie d'avant son merveilleux diadème elle avait perdu tout le reste en fugant le chasseur fou les arbres avaient arraché son sac à dos et déchiqueté sa robe laisser des griffures rouges sur sa peau mais jamais elle n'avait lâché son diadème serré contre sa poitrine craignant qu'un faux pas le fasse tomber et se briser le diadème disposait d'un emplacement de choix dans la grande maison en bois posé sur un petit coussin près de la fenêtre où le soleil s'accrochait à sa surface pour le faire briller et miroiter la princesse pouvait regarder le diadème des heures durant s'émerveillant de sa beauté en effleurant ses courbes chaque matin elle se réveillait et le prenait contre elle polissant sa surface pour s'assurer qu'il brillait aussi fort que possible puis elle le soulevait le plaçait sur sa tête avant de marcher dans les bois ainsi elle se sentait en quelque sorte plus complète après tout qu'est-ce qu'une princesse s'encouronne tous les soirs elle le replaçait sur le petit coussin et lui donnait un baiser rapide avant de se coucher en chemin vers son lit elle s'arrêtait et regardait en arrière pour être sûre qu'elle était bien là elle détestait en être séparée mais savait que pendant la nuit il était bien mieux sur le petit coussin ok la page suivante une nuit la princesse fut réveillée par une terrible tempête le vent hurlait contre les planches de la grande maison en bois et faisait trembler les carreaux craignant qu'une rafale ne brise le verre des fenêtres et ne jette le diadème par terre elle le souleva de son oreiller pour le garder tout contre elle dans son lit elle le tint ainsi toute la nuit durant et au petit matin elle se réveilla encore en train de le cajouler très fort la tempête retomba et la princesse enfin put souffler la journée fut semblable à toutes les autres mais elle frotta le diadème davantage que d'ordinaire tant elle était soulagée que tout soit bien terminé le soir suivant elle déposa doucement le diadème sur son oreiller lui donna un baiser rapide et alla se coucher en chemin vers son lit elle s'arrêta et regarda en arrière pour être sûre qu'il était bien là à l'aube elle se réveilla soudain et sentit que quelque chose n'allait pas près de la fenêtre le diadème gisait au sol terne et brisé rien d'autre dans la pièce n'avait changé l'oreiller était exactement là où elle l'avait laissé la fenêtre était fermée il n'y avait pas eu de tempête pas de vent aucun signe que quelque chose s'était mal passé pourtant le diadème gisait sur le sol muet et cassé la princesse s'en saisit et le serra dans ses bras en poussant un cri déchirant vite elle essaya de le réparer de le frotter de toutes ses forces mais c'était trop tard sa lumière était partie et s'en était allée la princesse garda le diadème contre elle tout au long de la journée et toute la nuit suivante assise à la même fenêtre où elle avait l'habitude de le polir quand le soleil revint elle regarda l'extérieur et son regard se posa sur un jeune arbre elle se rappelait comment cet arbre frêle avait survécu à l'hiver s'accrochant à la vie malgré la terre dure et gelée sans un mot elle sortit et c'est là qu'elle enterra le diadème tandis que la dernière poignée de terre retombait la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdue et avec lui le dernier lien de son ancienne vie elle ne pourra qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle dans un monde un monde où elle n'était plus qu'une princesse à la robe et au diadème merveilleux seulement une femme épleurée toute seule dans une forêt ancienne et profonde et c'est ainsi que la princesse perdit son titre et ce qu'elle avait de plus précieux et ça on l'a vu ok c'est ainsi que la princesse perdit ce qu'elle avait de plus précieux et son titre c'est l'histoire qu'elle nous a racontée ce soir là je comprends mieux maintenant ouais elle est tombée enceinte et elle s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie ensuite elle est arrivée à Delos Crossing elle a enfin trouvé le bonheur et son bébé est mort j'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir elle a tout laissé derrière elle bâti une nouvelle vie pour lui et là tout s'effondre je pense que ça a sûrement dû l'aider de nous avoir mais quand il a été question de nous séparer d'elle elle a disjonté elle supportait pas de perdre encore un enfant ça avait rien à voir avec nous je sais pas comment je dois réagir à tout ça je sais pas non plus mais tout ce que je voulais c'est comprendre ce qui lui était arrivé je comprends maintenant ouais on sait toujours pas ce qu'il y a dans ce coffre alors tout à l'heure bon alors comment on voit alors tout à l'heure on avait des lettres alors on avait un O là-bas là on a une lettre un E alors en fait c'est L O E Léo Léo on va essayer la princesse perdit son trésor le plus précieux c'est pour ça ça s'est vraiment passé j'arrive toujours pas à y croire d'accord ça devrait être assez simple alors elle les Léo c'était marqué donc sur les petites portes qu'on a ouvert c'est pas devenu du son ici d'un coup Oli elle a elle a compris pour Alison et son fils pour Alison et Oli nous écrivons des histoires pour comprendre et être compris mais que serait une histoire sans un début je suis désolée de vous avoir caché le début de la mienne pendant si longtemps je vous aime mes gobelins c'est l'arbre qui est près du ponton là il me semble ça c'est Léo Ronan pourquoi elle nous a attendu pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais parlé ben parce que c'est vrai putain voilà pourquoi Ali tu crois vraiment qu'on a bien fait d'ouvrir cette boîte bien sûr il vaut mieux qu'on apprenne ce qui s'est passé même si c'est dur et il nous reste encore une chose à voir t'es sûre de toi oui viens on va sur le ponton il faut qu'on aille jusqu'au bout on n'a pas fini là il n'y a pas autre chose à voir dedans là bon maintenant qu'on en a fini avec la chose importante on peut peut-être se pencher là-dessus ah ils nous disent bien qu'elle n'a pas fini la soeur elle est où allez encore une énigme alors la liste de réparation de Mémé Castor c'est l'histoire où une tempête a abîmé la maison de la princesse et où les animaux m'ont aidé à la réparer donc ils ont fait quoi pour la réparer déjà ? alors la réparation de la maison Mémé Castor répare la maison il était une fois dans une forêt ancienne et profonde d'une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois une nuit une très violente tempête s'abattit sur la maison elle martela les ardoises du toit et les planches des murs elle remua même les poteaux sur lesquels s'appuyait la maison menaçant de la jeter par terre la princesse se réfugia dans un placard craignant que la maison ne s'effondre sur elle pendant son sommeil le matin venu la maison est encore debout mais elle était très abîmée la tempête avait cassé des ardoises sur le toit et des planches des murs elle avait même fait pencher un des poteaux sur lequel s'appuyait la maison pour le toit et les murs la sage princesse pouvait se débrouiller mais le poteau l'inquiétait qu'est-ce que je peux faire se demanda-t-elle car toute sage qu'elle fut elle ignorait comment réparer les grandes maisons en bois plus tard ce matin-là s'envint le vieil ours venu voir si son ami n'avait pas trop souffert de la tempête quand il la trouva occupée à clouer les planches de ses murs il grogna arrête princesse laisse-moi faire cela pour toi je peux m'en occuper répondit la princesse mais je veux bien que tu m'aides à réparer le toit quand ils en eurent fini avec les murs et le toit ils inspectèrent ensemble le grand poteau penché je peux m'appuyer de tout mon poids sur lui réfléchit le vieil ours je suis sûrement grand il se redressa donc sur ses pattes arrière tout fier de montrer comment il était grand et fort puis il se rua droit vers le poteau qui l'arrêta avec un boum impressionnant le choc fut si rude qu'il déplaça le poteau assurément mais il penchait désormais plus fort dans l'autre direction la singe princesse en conclut qu'il faudrait faire preuve de plus de finesse c'est alors qu'elle songea Mémé Castor souvent affairé à entretenir son barrage peut-être qu'elle pourrait m'aider elle s'en alla donc à sa recherche et trouva le vieil animal très occupé à étaler de la boue sur la partie du barrage que la tempête avait abîmée une partie minuscule car Mémé Castor était une bâtisseuse très habile la princesse comprit que son idée était la bonne Castor dit-elle ma maison a été abîmée par la tempête pourrais-tu m'aider à la réparer ? Mémé Castor réfléchit je crois oui et elle interrompit les réparations de sa propre tanière pour suivre la princesse Mémé Castor prit le temps de bien examiner la grande maison en bois avant de rucher la tête ce sera pas très compliqué dit-elle et elle redressa le poteau prudemment en le frappant vigoureusement avec sa queue quand ce fut terminé la singe princesse lui caressa la tête merci Castor dit-elle le vent avait cassé les ardoises du toit et les planches des murs et avait même fait plier ce grand poteau mais grâce à toi ma maison est encore là ce n'était vraiment rien dit Mémé Castor qui s'en retourna travailler sur sa propre tanière l'hiver suivant Mémé Castor tomba malade très malade elle ne fut plus en mesure de réparer son barrage ni de trouver de quoi manger alors la princesse veilla à lui apporter des repas elle lui apporta des ragoûts de maïs et des haricots et des paniers pleins d'écorces et de brindilles de tremble qui étaient ses préférés un soir la sage princesse remarqua que la tanière du Castor s'abîmait peu à peu elle entreprit donc de la réparer et bien qu'elle ne fut pas aussi habile que Mémé Castor stravogardère le vieil animal au sec et au chaud merci dit Mémé Castor de rien répondit la princesse tu m'as aidé quand la tempête menaçait de jeter ma maison par terre grâce à toi ma maison est encore là et je suis ravie d'être là pour toi la princesse s'occupa aussi de Mémé Castor jusqu'au jour où en arrivant au barrage elle trouva la forêt bien silencieuse aucun champ d'oiseaux aucun brussement de branches aucun couinement de petites créatures dans les sous-bois oh dit la princesse en regardant tristement le barrage car elle savait que le vieil animal était mort au revoir mon ami et c'est ainsi que Mémé Castor sauva la grande maison en bois et que la sage princesse la remercia ok donc ils ont réparé le toit elle a réparé les ardoises du toit ils ont réparé le mur elle a réparé les planches à arracher des murs et le poteau elle a repressé le poteau c'est bon encore une lettre waouh ça va être dur pour Eddy oui il n'est pas trop parlé chère Marianne tu couvres tes oreilles dès que je veux aborder cette conversation avec toi aussi j'ai pensé que j'aurais sans doute plus de chance par l'être je sais que tu n'aimes pas les adieux alors je veillerai à ce que mon laïus mélancolique reste court et simple je te remercie du fond du coeur de m'avoir soutenu pendant ces derniers mois je n'imagine pas comme ça a dû être épuisant pour toi de veiller sur une vieille femme malade avec tes deux petites à la maison je sais que tu aimerais que je continue à lutter contre la maladie et à espérer une guérison mais j'ai cette force d'avoir toujours su quand il était temps de renoncer et cette heure est venue j'aimerais te demander une dernière faveur je t'en prie veux-tu bien t'occuper d'Eddy quand je ne serai plus là mon pauvre garçon fait le brave depuis que son père est mort mais je sais qu'il souffre je partirai en paix en sachant qu'il a toujours une famille auprès de lui il pourrait peut-être apprendre aux enfants à pêcher il adore passer du temps auprès d'elle merci pour ta chaleur et pour la paix que tu as apporté dans ma vie embrasse bien les enfants de ma part s'il te plaît Carole donc la mère d'Eddy le policier ok ah on n'a pas fini encore une les bonnes actions des goblins malins bien sûr les goblins devaient aider les créatures de la forêt pour payer leur dette à la pélican alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? tu sais je ne m'en souviens plus trop alors si je m'en rappelle bien on avait l'élan ils ont gratté le dos du solide orinien ça c'était au tout début on avait l'élan il y avait l'ours ils ont brisé la roche pour le vieil ours et il y avait la princesse ça c'était au tout tout début ils ont serré la princesse dans la trappe et elle pleurait c'était au tout début ça avait aidé d'ailleurs pour la porte c'était l'histoire aussi pour la porte de la maison de Marianne pour ouvrir sa chambre nos vies auraient été bien différentes si leur amitié n'était pas partie en rhum le guet du pélican est une boutique de cadeaux et spécialités située près du glacier Ochi et qui répond à la demande des touristes du détroit de Gastineau ainsi que des habitants de Los Cossines nous nous spécialisons dans les produits de grande qualité allant des objets décoratifs pour la maison ou souvenirs faits main en passant par l'habillement et l'artisanat local le guet du pélican sort la première boutique à servir de relais entre les nombreux artisans et artistes locaux et des clients en plus d'une large gamme de produits artisanaux le client pourra profiter de la bonne humeur et des conseils de Tessa Vecchi co-gérante du magasin Vecchi et de la prometteuse artiste Marianne Ronan ce business plan vise à obtenir le financement d'un montant de 20 000 dollars pour l'achat de l'inventaire et la couverture des dépenses pendant la première année de fonctionnement pour l'année 1 le guet du pélican compte atteindre le seuil de rentabilité et pour l'année 2 nous souhaitons générer un petit bénéfice je travaille sur le sommaire de gestion de notre business plan qu'est-ce que tu en penses ? signé Tessa ok allez partie vous la frangine encore elle va voir toutes les fers oh my god les cadeaux du vieillot c'est la princesse j'ai complètement oublié cette histoire il lui a donné quoi déjà ? et si on ouvrait le livre pour vérifier ? alors les cadeaux de la princesse il semblait que je l'avais en français ce truc là pourquoi ça ne me le fout plus en français ? il était une fois la fourre ancienne une princesse très triste à l'idée de fêter seule son premier anniversaire il est mis par sa peine si son anniversaire se présentait à la porte blabla le pélican alors il y avait l'original le vieil ours était là l'ours invitant la princesse à monter sur son dos en promettant qu'aucun loup ne croiserait leur chemin puis les animaux la ménage qu'un vallon a chanté le pélican sortit de son bec il y avait un buffet de fruits de mer ça aussi on l'avait vu dès le début quand la princesse se décida à ouvrir ses cadeaux elle trouva trois boîtes identiques à l'orée du vallon il y avait une torche non ça c'était pas c'est pas celle-là je peux avoir le glossaire en français l'usage de la parole ours et la princesse la caverne de glace mais je me rappelle un petit peu de tête ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose de tête cette histoire qu'est-ce qu'on a là on a le cadeau des princesses là il y a quoi le miel non le miel il n'y avait pas peut-être pas c'était au tout début des roses peut-être ça il y avait un saumon qui avait été offert par le pélican il me semble une jacinthe fraîchement éclose il me semble que ça y était aussi la jacinthe en même temps il n'y a pas 50 solutions désolé pour le mot glisser sous la porte comme si on était en tol tu vas bien je suis passé j'ai sonné plusieurs fois cette semaine mais t'as pas répondu j'ai vu de la lumière à travers le grenier à foin alors je me suis dit que tu étais là mais que t'avais pas envie de me parler j'espère que j'ai pas tout gâché je sais que je peux paraître costaud comme ça mais je ne sais pas parler à une femme comme toi tu es forte et douce et tu es tellement de choses c'est dur pour moi d'être à ta hauteur je crois que tout ça m'a un peu pris la tête mais je veux que tu saches que j'ai bien reçu le message et que je vais te lâcher la grappe maintenant et qu'il n'y a pas de problème on peut se croiser dans la rue et se dire bonjour ou pas c'est pas grave PS j'ai remarqué une fuite sous ta voiture alors j'ai mis du mastique il faudra peut-être quand même l'amener au garage préviens-moi si tu veux que je vienne avec toi parce que ces mecs peuvent t'arnaquer si tu veux pas c'est pas grave signez Sam il est complètement dépité le pauvre Sam ok il y en a encore une le putain des Goblin Mani ça vient de la princesse et des deux voleurs j'ai dessiné l'original et moi je me rappelle avoir dessiné ce gâteau qui est et de très loin ce qu'il y a de mieux dans ce tableau bien sûr Picasso alors tu devrais te souvenir de ce que les Goblins ont volé dans ce conte hein euh alors X tu peux avoir le les Goblins Pékin dans la voie punis fâche le roi rencontre le troll des neiges on va le retrouver de toute façon à la photo c'est pas grave c'est pas ça c'est pas ça c'est pas cette histoire c'est pas celle là c'est pas celle là avec un gâteau c'est pas celle là alors il était une fois dans une forêt ancienne et profonde une sage princesse qui vivait dans une grande maison en bois la maison était faite en bois solide de la forêt pour garder la princesse au chaud et en sécurité la princesse n'était pas originaire de la région mais elle n'évoquait jamais l'endroit d'où elle venait car ça la faisait pleurer elle n'avait pas voilà c'est celui-là la princesse et les deux voleurs elle n'avait pas beaucoup d'amis mais ça lui convenait ainsi la forêt était grande et profonde et de nombreux chemins menaient à sa maison mais peu de visiteurs y passaient la princesse était ravie de vivre seule dans cette grande maison dans la forêt profonde elle savait que la forêt subviendra ses besoins tant qu'on la respectait aussi ne cueillait-elle pas le strict ne cueillait tant qu'on la respectait et ainsi ne cueillait-elle que le strict nécessaire je vais y arriver et pendant longtemps la vie fut paisible pour la princesse et dans sa grande maison en bois un jour d'hiver tandis que la neige couvrait la terre et que la glace courbait les branches la sage princesse se rendit compte que la nourriture disparaissait de sa maison ce n'était pas grand chose au début juste quelques fruits des noix et des oeufs qui se volatilisaient pendant la nuit peut-être que ce sont les oiseaux se dit-elle ou bien les souris et pour un temps la princesse toléra ses disparitions car l'hiver était long et les petites créatures aussi devaient manger puis de petits objets commençaient à disparaître cuillères, assiettes, fourchettes et couteaux et même des couvertures c'est comme si chaque fois qu'elle se trouvait dans une partie de sa maison quelque chose disparaissait dans une autre pièce ceci n'est l'oeuvre ni des oiseaux ni des souris décrita la princesse il y a un voleur dans les parages elle sortit à la recherche de traces dans la neige et de bruit dans le vent mais il n'y avait rien à trouver ni à entendre c'est étrange dit la princesse est-ce que mon voleur se cacherait dans ma maison elle fouilla partout des jours durant derrière les rideaux sous les lits dans le grenier et la cheminée derrière des poteaux et sous les tapis mais elle ne trouva rien et pendant ce temps la nourriture continuait de disparaître nuit après nuit je vais faire un gâteau bougonna la sage princesse un gros gâteau avec le peu de fruits de noix de farine et d'oeufs qui me restent de sorte que j'ai plus qu'une chose à surveiller elle consacra toute la journée à faire ce gâteau en utilisant tous les ingrédients qui lui restaient le gâteau était si gros qu'elle pouvait à peine le soulever si j'arrive à conserver ce gâteau je survivrai au long hiver dit-elle elle posa un verrou sur son four pour y garder le gros gâteau en sécurité mais le lendemain matin le verrou avait sauté et le gâteau avait disparu d'abord la princesse pleura car ce gâteau était tout ce qui lui restait jusqu'à la fonte des neiges ensuite elle remarqua deux pistes deux petits pieds dans la farine qu'elle avait répandu sur le sol et elle suivit ses traces jusqu'à une trappe cachée dans le plancher et c'est ainsi que la princesse réalisa que deux petits voleurs vivaient sous sa maison en bois juste sous ses pieds alors retour donc on doit choisir alors on a quoi tu bouges tu bouges pas alors vêtements non ils volaient pas cuillères oui et s'ils avaient piqué des cuillères euh des fruits peut-être qu'ils ont volé des fruits de la princesse et des oeufs je suis sûr qu'ils ont volé des oeufs j'ai trouvé je me suis toujours demandé où était passé ce dessin elle a dit que c'était son préféré puis un jour il s'est volatilisé tu es la meilleure maman du monde la plus belle princesse bon elle est passée ou la frangine encore on peut lui parler non on a tout résolu là c'est bon c'est fait ah ici il y a des choses à poser ah alors la sorcière de la lune doit être emprisonnée dans son lac les gobelins malins vont ici la pieuse pélican va à cet endroit la sage princesse va dans la grande maison en bois bien sûr alors ça vous pouvez le faire si vous avez bien sûr trouvé toutes les statues qui sont cachées dans les trois chapitres donc j'espère que je les ai tous le chasseur fou toujours sur les traces de la princesse ça se place tout seul c'est pas moi qui décide je fais juste un capillé sur alors mémé castor va clairement dans sa tanière ok de l'autre côté là-bas est-ce que ça va nous débloquer quelque chose de retour dans ta mare grande grenouille ici la gardienne des secrets cache ses secrets dans les nuages la dame dorée reste enfermée dans son château le vieil ours doit retourner dans sa caverne de glace rendons sa pierre au ramusqué le roi de glace va dans la forêt évidemment solide orignal tu vas là ok donc on les avait tous succès déverrouillé chaque chose à sa place ok donc faut vraiment que vous ayez trouvé toutes les statues faut vraiment fouiner fouiller un petit peu partout ils sont pas faciles à trouver ils sont bien cachés parfois ok ça fait un petit sanctuaire pour leur petit frère en fait et là si je fais regarder si seulement elle nous avait expliqué tout ça je pense que là on a tout fait donc on va aller voir Alison ne veut pas nous parler on va faire partie tu veux vraiment y aller t'es sûre qu'on a tout vu on refait un tour mais je pense que oui on a tout fait on va rester un peu plus longtemps si tu crois qu'on va trouver autre chose ça on l'a fait ici on l'a fait celui là on l'a fait là celui là on l'a fait celui là on l'a fait celui là on l'a fait on a trouvé le prénom du petit frère la photo on a posé toutes les statues ouais on a tout fait je vois pas autre chose ok on va partir tu veux vraiment y aller t'es sûre qu'on a tout vu ? dans tous les cas j'ai hâte de passer à la suite moi aussi alors je disais juste avant d'aller au ponton il y a un arbre qui ressemblait à la photo alors je ne sais pas par où on passe pour y aller par contre la photo qu'on avait trouvée elle a l'air de nous y attendre devant d'ailleurs ouais voilà c'est là c'est juste ici j'arrive pas à croire qu'il a toujours été là c'est c'est ici qu'on jouait à boussole et étoile du nord je regrette qu'elle nous en ait pas parlé elle a essayé de nous le dire mais à sa manière à elle ouais par les comptes c'est là en quoi tu as intéré leur petit frère je sais pas trop je sais pas que je devrais être triste mais en fait je suis un peu calme il est temps de découvrir avec qui Marianne s'est discutée sur le ponton ouh là ça sent pas bon ah oui l'ombre de l'homme là qu'ils avaient pu qu'ils avaient vu mais qu'ils n'avaient pas réussi à à reconnaître parce que leur leur connexion n'était pas bonne presque et qui serait leur père non Tom c'est Tom Vicky notre père la vache ça pouvait être que lui t'es ça savait t'es d'accord ouais c'est obligé c'est ça qu'elle refusait de nous dire sérieux Marianne et Tom je sais qu'est-ce qu'on fait maintenant on lui demande de venir et on l'oblige à nous dire ce qui s'est passé et s'il refuse on connait son secret il viendra Tom c'est Alison il faut qu'on parle on sait que c'est toi la vache j'y crois pas que ce soit lui son père leur père il a bien joué son jeu laisse-moi prendre les choses en main je le connais mieux que toi enfin c'est ce que je croyais en tout cas ok comme tu veux tant qu'on obtient des réponses c'est de Marie à Tessa en plus écoutez les enfants tu es notre père oui c'est vrai la vache tu savais à quel point on était dans la merde on n'avait rien du tout pourquoi t'as pas aidé Marianne ? tu parles de l'argent qu'elle réclamait on n'avait rien de plus à offrir cet hiver avait été dur pour tout le monde je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger fais pas comme si t'y étais pour quelque chose c'était grâce à Tessa c'est cruel de penser ça je n'ai pas dit c'était peut-être Tessa au départ mais je l'ai soutenu et votre mère était bien contente de vivre de nos dons t'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler je ne voulais faire de mal à personne vous n'étiez pas censé être là explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider qu'est-ce que tu veux que je te dise ? j'ai pas tiqué j'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure je devais faire quelque chose bon on fait quoi maintenant ? on lui dit qu'il doit réparer ses conneries d'une façon ou d'une autre t'étais là cette nuit là t'as vu Marianne et Tyler pourquoi tu l'as pas aidé ? je sais que c'était vraiment pas glorieux mais elle m'avait menacé le mort alors t'as décidé de la laisser se noyer ? décidée ? j'ai rien décidé tout est arrivé si vite que j'ai paniqué et au moment où je suis arrivé en ville Bran était déjà parti de toute façon vraiment il n'y avait rien d'autre que je puisse faire tu nous as laissé tomber et Tom tu dois te racheter je ferai tout ce que vous voulez du moment que ça reste entre nous comment ça ? vous voulez que je peigne pour mes erreurs ? très bien mais par pitié ne dites rien à Tessa ça l'a duré mais Tessa c'est déjà tout Tom non c'est c'est impossible ça t'a jamais traversé l'esprit que t'es savonée plus Marianne à cause de toi ? je mais mais elle elle n'a jamais rien dit oh je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme peut-être que si tu l'avais fait plus tôt on se retrouverait pas dans cette merde peut-être que Marianne serait pas morte oh mon sang vous êtes bien placé pour savoir à quel point Marianne était dérangée elle était dérangée ça devait finir comme ça un jour ou l'autre et tu pouvais pas prendre le risque d'être là quand ça arriverait même si ça voulait dire la laisser élever ses enfants toutes seules ici ça serait pas arrivé si t'avais pris tes putains de responsabilité je n'ai pas eu le choix ça n'aurait jamais dû arriver mais vous savez votre mère était une très belle femme elle avait tellement voyagé elle avait fait tellement de choses tout ce que j'avais toujours rêvé de faire je me suis laissé prendre l'amour m'a rendu stupide bon j'ai fait des erreurs mais toute cette histoire restait uniquement entre nous pourquoi ? on est au courant Tessa est au courant Marianne est morte il n'y a plus de raison de se perdre mais c'est le côté politique de l'affaire il n'y a pas de faire prendre sa campagne voilà je me trompe sa campagne politique j'ai gardé votre secret toutes ces années je comptais pas le rendre public je le ferai s'il le faut quoi ? oui votre petite histoire de légitime défense je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte cette nuit là je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère oh mon dieu et si on m'a forcé à le faire pourquoi il a fait ça ? douter de sa faute sa faute douter de sa faute je sais pas non 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 ... ... ... ... ... ... En fait, elle ne voulait rien lui faire. Non, c'est pas vrai. C'est qu'un putain de menteur. Je sais ce que j'ai vu. Tu essaies de nous manipuler, exactement comme tu l'as manipulé. Tyler ! Attends, tu n'écoutes pas là, rassure-moi. Sois plus maligne, Allison. T'es sûre de vouloir que la vérité éclate ? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui. Son nom sera lavé, mais le tien, ce sera toi, la bâtrière. Que dira ton nom ? Et Michael, hein ? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi. Pardon, tu ne la touches pas. Bien fait. Tu sais que j'ai raison. Ça suffit. Va-t'en d'ici, Tom. Tyler et moi avons besoin de discuter. Mais bon sang ! Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il y a un tas de vies dans la balance. Faut-nous la paix, putain ! Ne reviens jamais ici ! Allez, ça va ? Tu n'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein ? Alors ? Et s'il avait raison ? J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom. Et maintenant, quand j'essaie de m'en souvenir, je ne vois plus que ça. Il essaie clairement de te manipuler. Et toi, tu le laisses faire. Non, c'est plus que ça. Depuis qu'on a commencé à chercher, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Ça tourne par rond parce que c'est ce qu'il veut te faire croire. Je ne laisse pas s'en tirer comme ça. Peut-être bien qu'il ne ment pas. On ne fait que tout mélanger depuis le début. On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi. Seulement sur quelques détails. C'est pas le cas, là. Elle allait me tuer, je te rappelle. J'en suis plus si sûre, Tyler. C'est pas peur. T'as que c'est qu'il est petit. Deix, tu le senza. Sous-titrage MFP. ... 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